Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la pollution extérieure sur la santé respiratoire et allergique dans le cadre de cette manifestation mes poumons. Je suis le professeur Chantal Raerison, je suis pneumologue au CHU de Bordeaux et je travaille à l'université et donc je vais vous faire un petit brief assez court sur ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact de la pollution sur notre santé respiratoire et donc sur nos poumons. Alors en préambule quand même quand on parle de santé respiratoire qu'est ce que c'est ? C'est en fait la capacité que nous avons à souffler et donc il faut savoir qu' il existe un outil qui s'appelle un spiromètre que vous voyez sur cette diapositive qui permet de mesurer la capacité respiratoire et à l'occasion de cette journée mes poumons c'est important de se demander si vous vous avez déjà soufflé dans ce type d'appareil pour mesurer votre souffle et votre capacité respiratoire. Alors quelques notions et une définition et même si après je vais vous parler des polluants un à un, aujourd'hui il faut bien comprendre qu'il y a la notion d'exposome. Qu'est-ce que c'est l'exposome ? L'exposome c'est la somme de tout ce à quoi on a été exposé dans sa vie depuis in utero quand on était dans le ventre de la mère jusqu'à l'âge adulte. C'est le cumul de toutes ces expositions, c'est tous les polluants auxquels on a été exposé, les allergènes, les pesticides. Et aujourd'hui on considère que quand il y a un impact sur la santé, en fait c'est probablement les conséquences de tout ce à quoi on a été exposé auparavant. Bien évidemment nous ne sommes pas tous à égalité en matière de risque sur la santé respiratoire et donc on a chacun une génétique. Certains n'auront pas d'effet ou très peu et d'autres vont avoir effectivement un effet sur la santé. Donc ce n'est pas toujours lié à l'importance de l'exposition. Alors la pollution, qu'est-ce que c'est la pollution extérieure ? C'est un mélange en fait complexe qui est constitué de milliers de polluants. On essaie de simplifier et on englobe dans cette pollution deux sources principales. Des sources qu'on appelle des sources naturelles qui viennent de l'érosion, des algues, des volcans, des marécages. Et puis des sources plutôt anthropiques qui viennent finalement de l'activité humaine. Donc ceci va constituer tout ce qui est trafic routier, les transports aériens ou maritimes, la production d'énergie, les industries, les usines d'incinération, le chauffage domestique, l'agriculture et bien évidemment également les pesticides. Alors de façon un petit peu schématique, quand on parle de pollution atmosphérique, on distingue des effets qui se classent en deux catégories. D'une part, les effets à court terme. Les effets à court terme, ce sont toutes les manifestations qui vont survenir dans des délais assez brefs, quelques jours après avoir été exposés à des niveaux de pollution. Et puis il y a les effets à long terme. Les effets à long terme, ce sont toutes les maladies ou les affections qui vont survenir après une exposition chronique. Et on parle d'exposition chronique quand on est exposé depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, à un niveau de pollution atmosphérique. Alors ici, c'est pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc vous voyez ici en jaune la période d'exposition et puis quelques temps après, l'apparition de symptômes. Donc ça, ça peut être des crises d'asthme chez les personnes qui sont asthmatiques, la survenue également de bronchite après un pic de pollution. Et sur les effets à long terme, vous voyez que certaines personnes vont vivre dans des villes qui sont peu polluées et puis d'autres qui vont vivre dans des villes très polluées. Et puis à la fin, malheureusement, on s'attend à une diminution de l'espérance de vie chez les personnes qui ont vécu toute leur vie dans des villes très polluées. Alors parmi les polluants, il y en a différents. Il y a des polluants gazeux et puis il y a des polluants particulaires. Et ce sont surtout les particules fines qui ont retenu l'attention au cours de ces dernières années. Et ce que l'on sait de façon assez expérimentale, c'est que finalement, ces particules fines, on a pensé pendant longtemps qu'elles avaient uniquement un impact au niveau du nez, au niveau des bronches, de l'appareil respiratoire. On sait maintenant que ces particules, plus elles sont fines, plus elles vont passer dans la circulation pulmonaire. Et elles vont également avoir des effets cardiovasculaires et finalement des effets sur l'ensemble de l'organisme. Alors ces polluants, ils vont agir sur nos cellules et ils vont induire ce que l'on appelle un stress oxydatif. Et donc nos cellules et notre organisme va essayer de se défendre contre cette agression liée aux polluants. Et puis il va y avoir différents niveaux de défense avec des mécanismes de défense qui vont être mis en place. L'objectif est donc d'éliminer finalement ces polluants. Il y a des gènes qui font l'objet d'un certain nombre de recherches et qui sont connus lorsqu'ils vont coder pour une protéine qui va être défectueuse ou absente pour causer finalement un état de fragilité particulier vis-à-vis de tel ou tel polluant. Alors ici vous voyez un exemple des usines de charbon en Chine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre à publier il y a quelques années finalement l'impact de la pollution sur leur population. Et vous voyez ici que finalement avec l'augmentation de la pollution, il prévoit malheureusement en 2030 une augmentation de tout un tas de maladies respiratoires comme le cancer bronchopulmonaire, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires, mais également une maladie respiratoire qu'on appelle la BPCO et également des infections respiratoires puisqu'on sait qu'il y a un lien entre pollution et infection respiratoire. Alors pour illustrer le propos, j'aimerais effectivement vous parler d'une étude qui a été faite à Londres il y a quelques années chez des patients qui étaient asthmatiques. Donc ils avaient deux groupes de patients, des patients qui avaient un asthme léger, des patients qui avaient un asthme modéré. Donc on était sûr du diagnostic et ils les ont fait marcher pendant quelques heures dans Hyde Park que vous voyez ici et puis dans Oxford Street. Et puis ils ont mesuré avant et après le souffle dont je vous parlais au tout début en préambule. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Ils ont remarqué que parmi l'ensemble des participants, quand ils marchaient dans Oxford Street, il y avait une petite diminution du souffle, mais cette diminution du souffle était beaucoup plus importante quand des patients asthmatiques marchaient dans Oxford Street, c'est-à-dire l'endroit le plus pollué de Londres. Et ceci était vrai à la fois pour ceux qui avaient un asthme léger et à la fois ceux qui avaient un asthme modéré à sévère et de façon encore plus importante. Et ce qu'ils ont pu montrer également, c'est que cet impact de la pollution sur le souffle, il apparaissait deux heures après le début de l'exposition, pendant que les personnes marchaient, mais ils perduraient jusqu'à sept heures après le début de la marche ou de l'activité physique. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a une interaction importante. Si on est asthmatique-allergique et qu'on est en plus exposé à des niveaux de pollution, on va avoir un risque plus élevé d'avoir des crises d'asthme parce qu'il va y avoir finalement une interaction entre les pollens et la pollution. Les polluants ont tendance à fragmenter les grains de pollen, et à les rendre plus allergisants. Donc il va y avoir des crises d'asthme ou d'eurénique qui vont être plus importantes. Et puis, les données un peu nouvelles au cours de ces dernières années montrent que finalement l'impact de la pollution commence depuis tout petit. Et dans cette cohorte espagnole, ils ont pu montrer que les enfants qui étaient nés de mamans qui vivaient dans des zones polluées, ils avaient un risque de développer un asthme à l'âge de 4 ans qui était élevé. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. C'était le polluant qui était analysé, c'était le dioxyde d'azote. Et ce que vous voyez, c'est que plus effectivement on est exposé pendant la naissance à un dioxyde d'azote qui est élevé, pendant la grossesse, pardon, plus on va avoir un risque d'avoir un souffle anormal à l'âge de 4 ans. Ce qui a été montré également, c'est qu'ici c'est une étude américaine où ils ont analysé dans plusieurs villes des États-Unis le souffle des enfants et ils les ont suivis pendant une dizaine d'années. Une fois par an, ils ont mesuré leur souffle. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que finalement, les enfants qui vivaient dans des villes où il y avait un niveau de pollution élevé, c'était dans ces villes-là que l'on retrouvait une proportion d'enfants qui avait un souffle altéré, c'est-à-dire une mesure du souffle qui était inférieure à 80 %. Alors, dans le cadre de la France, vous pouvez retrouver dans la littérature, il y a l'étude Isaac II en France, où on a fait une étude sur la pollution dans les civils et on a retrouvé également les mêmes données que ce que je vous ai montré, c'est-à-dire un impact de la pollution extérieure sur la santé respiratoire et allergique des enfants. Plus récemment, une étude qui a été faite chez des patients qui ont une BPCO et également chez des patients qui ont des maladies cardiaques, et ils ont refait le même schéma d'études que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils les ont fait marcher dans Hyde Park et dans Oxford Street pour voir ce qui se passait. Et ils ont fait en évidence, sans trop de surprise, que chez les patients qui avaient une BPCO, quand ils marchaient dans Oxford Street, ils avaient une aggravation de la toux et ils avaient une aggravation des crachats, donc ils étaient plus gênés pour respirer. Et enfin, pour terminer cette revue un peu rapide, une note quand même d'optimisme. La même équipe américaine dont je vous ai montré les résultats tout à l'heure, qui a montré qu'il y avait un lien entre vivre dans une ville polluée et le pourcentage d'enfants qui avaient un souffle anormal, ils ont mené une campagne dans différentes municipalités pour diminuer le niveau de pollution de ces différentes villes. Et ce qu'ils ont pu montrer, donc ils ont pu montrer entre les années 95 et 2010 une diminution, par exemple, du taux de particules. Ici, c'était les PM2.5. Et ils ont refait la même étude que ce que je vous ai montré. Et ils ont pu montrer qu'il y avait eu une amélioration de la santé respiratoire des enfants en mesurant le souffle. Donc, en conclusion, pour terminer sur cette petite revue assez rapide, on connaît maintenant l'impact de la pollution, je dirais vie entière sur la santé respiratoire et allergique. Il faut intégrer également dans cette pollution l'impact des pesticides. Mais on sait aussi que les études d'intervention vont permettre d'améliorer la situation. Il est donc important qu'il y ait des mesures d'intervention qui soient prises à l'échelle des différentes municipalités. Le dernier point pour conclure est qu'il n'y a pas toujours... On peut avoir un impact de la pollution sur la santé, même quand on a un niveau de pollution dans les villes qui est en dessous des seuils d'alerte. C'est d'ailleurs le cas de l'impact de la pollution de fond. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a apporté des petites choses. Et je vous souhaite une belle journée dans le cadre de mes poumons.